Deux semaines après son lancement, le nouvel an chinois prend fin ce week-end. Et donc dans les Yvelines à Triel-sur-Seine, on vous donne rendez-vous place Philippe-Prévaux pour faire la fête. A l'initiative de cette soirée, l'association Dragon Bleu, Frédéric Painlet, vous êtes le président. Donc ça commence dès 17h et en fait il va y avoir un défilé de lions et de dragons. Tout à fait. Lapins aussi, non ? Oui, il y a un lâcher de lapins. Et c'est l'année du lapin. Non, je plaisante, je vais faire peur à Cédric, on va lâcher des lapins. Non, c'est l'année du lapin, c'est formidable. Donc j'espère effectivement que le public ne va pas nous poser un lapin et qu'il sera aussi nombreux que l'an passé. Merci pour la blague. Je suis pris. C'est la deuxième édition donc cette année. Ça avait bien fonctionné l'année dernière. Ça fait partie d'un programme culturel qui est mis en place sur la ville. On ouvre à peu près toutes les cultures. Donc nous, ça nous fait plaisir d'avoir une association aussi qui est dynamique et qui est force de proposition. Donc Frédéric est venu nous voir il y a deux ans presque maintenant. Pour nous exposer son projet, on a accepté. En disant, écoute, ça rentre parfaitement dans ce qu'on veut développer. Et donc ils organisent avec l'association tout un défilé. Ça part du centre commercial Les Châtelaines pour se diriger. Ça traverse toute la ville avec justement de l'animation. Je pense que là tu as détaillé plus en détail justement. Les animations, on va y aller à la traditionnelle. Alors un nouvel an chinois, c'est quoi ? C'est d'abord la rencontre d'une ville, d'une école d'arts martiaux chinois et des commerçants. En fait, c'est le principe même du nouvel an chinois puisqu'on apporte la prospérité. Le nouvel an chinois est là pour apporter la prospérité, chasser les mauvais esprits et toute cette culture asiatique qui nous fait toujours un peu rêver et qui est toujours un peu lointaine. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a des créatures qui sont magnifiques, qui sont symboliques comme le dragon, le dragon qui est censé justement chasser les mauvais esprits. Beaucoup de bruit, des pétards, beaucoup de fumée, puis la danse des lions. Comme vous le savez, il n'y a pas de lion en Chine. Donc c'est toujours bizarre de penser que pourquoi il y a la danse du lion en Chine ? Tout simplement parce que sur la route de la soie, les marchands qui arrivaient sur la route de la soie apportaient des lions en cadeau aux dignitaires chinois. Et ça effrayait les enfants dans les villages qui voyaient ces lions dans les cages. Et donc la culture a amené ensuite à ce qui est la danse du lion pour effrayer aussi toujours les mauvais esprits. C'est une fête attendue à Triel-sur-Seine du coup ? Oui, ça s'est attendu. L'année dernière, c'était un petit peu un coup d'essai. Donc on a été surpris parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est venu de toutes les villes avoisinantes. Il y a aussi des démonstrations d'arts martiaux parce que le Dragon Bleu est avant tout une association sportive qui pratique régulièrement sur Triel. Il propose donc tout ce qui est Kung Fu, tu veux acheter Tai Chi, tout ça ? Oui, vous allez donner un spectacle. Exactement. Alors comme je vous disais, il y a une école d'arts martiaux chinois que j'ai la chance et l'honneur de présider depuis 25 ans maintenant. Et qui est une école de Kung Fu, de Tai Chi Chuan, de Qigong, tous les arts martiaux de la Chine. Et évidemment, un entraînement de Kung Fu, de Tai Chi, c'est toujours spectaculaire, c'est toujours beau à regarder. On a toujours même du public qui vient voir nos cours et de le transformer en spectacle. Et bien c'est ce qui va se passer le soir à partir de 19h, place Philippe-Prévost. Un spectacle qu'on a voulu cette fois-ci, l'union aussi avec la compagnie des danseurs IBA, c'est-à-dire un vieux rêve que nous caressons depuis longtemps de mélanger le Kung Fu, les arts martiaux et la danse. Vous allez l'avoir samedi soir à Triel. C'est un spectacle exceptionnel à ne pas rater. Qu'est-ce que les habitants apprécient dans ces festivités ? Déjà ce qu'a dit Cédric, c'est-à-dire déjà de découvrir sous un autre angle une autre culture, souvent méconnue, des idées reçues à n'en plus finir. Et là on voit que la Chine n'est pas du tout ce qu'on imagine. On le verra encore le soir aussi parce qu'il y aura une soirée après le spectacle, une soirée dansante avec des musiques que les gens n'imaginent même pas. Ils n'imaginent pas que la Chine puisse être aussi évoluée aujourd'hui. Donc il y a toujours une image. Et le public, qu'est-ce qu'il vient voir ? Déjà pour les enfants, de la couleur, du bruit, des choses impressionnantes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou alors qu'on voit sur nos écrans. Mais les écrans, c'est comme les jeux de monsieur, là c'est de la réalité. Et sur les écrans, on n'a pas l'émotion qu'on a quand on voit le dragon bleu, 18 mètres de long quand même, excusez du peu, lumineux, qui va défiler dans la rue. C'est extrêmement impressionnant. Et alors, il faut quand même le souligner, c'est que cette année on a la chance d'avoir un autre pont culturel avec le Brésil puisqu'on a invité une trentaine de Batoucadas, les Batoucadas 78, qui vont nous accompagner tout le long du cortège avec une trentaine de percussions. Je pense qu'on va les entendre de très très loin. Alors vous avez parlé de la soirée de dancante, ce sera quel style de musique du coup ? Alors c'est de la musique ultra, ultra moderne, très branchée. Et les gens vont découvrir qu'en Chine, on ne s'ennuie pas le soir quand on sort en discothèque. On ne s'ennuie pas du tout parce qu'il y a une ambiance fabuleuse. On a la chance d'avoir ce soir-là DJ Mike qui va animer toute la soirée. Et je peux vous dire que ça va danser. Donc ça ne va pas être comme le restaurant chinois, ce n'est pas la musique d'ambiance. Ce n'est pas la musique d'ambiance du restaurant chinois. C'est plutôt que la techno, l'électro ? C'est techno, électro, je ne connais pas les classifications. Mais je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de bouger dès que ça démarre. Et donc au sein de la place, il y a aussi plusieurs restaurateurs qui vont proposer ? Tout à fait, c'est une place qui est aménagée. Donc actuellement, elle est en travaux. Justement plus tard, il y aura un restaurant qui aura vu sur la Seine, un chocolatier, un bar à vin. Donc la place, le centre-ville de Triel est entièrement en train de se modifier, de renaître, entre guillemets, parce que c'est une ville qui était très animée dans les années 90. Actuellement, ça a quand même pas mal périclité. Mais là, on a donné une nouvelle dynamique. C'est notamment aussi grâce à Frédéric et aux associations qui sont nombreuses, qui nous proposent régulièrement des activités qu'on accepte. Il y a vraiment, c'est ouvert à tous les entrepreneurs, ouvert à toutes les associations qui sont vraiment dans une démarche constructive avec nous. On est vraiment là pour vous aider, vous écouter. Donc là, ce qui se passe là, c'est qu'on a plusieurs restaurateurs qui viennent, donc toute culture. Pour le coup, il y a du antillais, brésilien, libanais, il y a aussi des chinois. Heureusement, il y a plusieurs restaurants de restauration type asiatique. Donc on va pouvoir se régaler les papilles, on va dire, juste après justement l'hiver, enfin on est encore en hiver. C'est la première fête, c'est la seule fête d'ailleurs en Ile-de-France qui se fait en février. Et là, les gens, ça fait longtemps qu'ils ne sont entre guillemets pas sortis de chez eux. Moi, le janvier, c'est toujours un petit peu délicat. On est un peu frêlés, on aime bien rester chez soi. Mais là, j'ai envie de dire, on invite tout le monde à sortir de chez soi pour venir se réchauffer avec nous autour d'un bon verre de saké. Non, c'est pas le saké ? Non, c'est pas le chiot. Mais c'est très fort aussi. Avec modération. Avec modération, évidemment. Est-ce que tu pourrais me casser la table pour donner un exemple ? Absolument. Non, je vais attendre que l'émission soit terminée. Ou la boîte. On va attendre tout court. Ça vous intéresse, Nicolas Dendry et Etienne Pérez ? C'est toujours intéressant de voir les festivités et de découvrir les autres cultures, notamment la culture chinoise. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petit, de mes parents qui m'amenaient dans le 13e arrondissement et de voir effectivement ces festivités avec des artistes chinois qui se cachaient sous ces costumes vraiment flamboyants de dragons et de lions et faire des acrobaties assez impressionnantes. J'ai de très bons souvenirs sur le nouvel an chinois. C'est vrai que pour nous aussi, on est dans un projet électronique. Du coup, de temps en temps, on a des fournisseurs en Chine. Et pendant deux semaines, ils arrêtent de travailler vraiment complètement. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu pourquoi. Et qu'est-ce que, dans leur culture, les incite à avoir ces deux semaines de congés intouchables ? Merci, Cédric Aoun et Frédéric Pallet d'être venus. Vous avez un dernier mot rapidement, peut-être ? Très rapidement. Il va y avoir un feu d'artifice. Franchement, à ne pas rater. À ne pas rater. À ne pas rater. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et du coup, si vous êtes intéressés, rendez-vous le samedi 4 février à Triel-sur-Seine dès 17h au Chaplain, puis aux alentours de 19h sur la place Philippe Prézot. Merci beaucoup.